Au petit hôtel du grand port, elle ne put s'empêcher d'attendre. Tel le chat, sachant qu'un jour le maître reviendra, et qu'il vaut mieux demeurer là où on l'a vu la dernière fois, elle ne bougeait pas. » Rien que la mère met en scène des personnages dont le lecteur va découvrir au fur et à mesure leurs liens. Au début, on voit simplement qu'il y a une femme, qui n'est plus jeune, qui attend un homme, qui est son mari, dans un restaurant. Et on voit parallèlement un homme jeune qui attend sur un bateau, sur un navire de guerre, qui attend qu'il se passe quelque chose. Tous les deux sont en attente, sans le savoir d'un désastre. Ils attendent, je les montre attendants. La femme attend son compagnon, son mari, et le jeune homme attend d'agir un peu. Et on découvre que le jeune homme fait partie de la marine française qui était stationnée à Mercel-Kébir, dans la baie de Mercel-Kébir, et qui attendait le mot d'ordre du gouvernement français, car l'armistice venait d'être signée. Et quant à la jeune femme, le mot d'ordre du gouvernement français, pour savoir ce qu'on allait faire de cette flotte française qui était la meilleure du monde. Donc nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale, au mois de juillet. Il fait très chaud dans la baie de Mercel-Kébir. Et cette femme qui n'est plus jeune attend son compagnon. Il a quitté la table soudain en plein dîner. Elle pianote sur son portable. Il ne revient pas. Tous les deux vont vivre un drame, elle, un drame personnel, une défaite effrayante, intime, et une trahison intime. Et ce jeune homme va vivre une terrible expérience, la défaite, la trahison aussi historique, celle du drame de Mercel-Kébir. Et c'est leur destin entremêlé qui permet à l'ouvrage de se dérouler, puisqu'on découvre au fur et à mesure lorsque l'on avance dans le roman que c'est la fille et le père. Mais le roman sape la chronologie pour mieux montrer la proximité existentielle des personnages. C'est assez paradoxal d'avoir la fille qui n'est pas jeune et son père qui est très jeune. Mais ils vivent tous les deux un désastre à des époques différentes de leur vie. Mais peu importe la chronologie, ce qui compte dans ce roman, c'est de montrer comment elle et lui vont se comporter au cœur du désastre et comment ils vont lui résister. Ça me paraissait très important à la mort de mon père, qui est un survivant de Mercel-Kébir, que cette mémoire puisse perdurer. La mémoire de ce drame, car lorsque vous interrogez la plupart des personnes de votre entourage en France aujourd'hui, le drame de Mercel-Kébir qui a vu périr 1500 marins français pulvérisés à quai par nos alliés anglais, ce drame, ce terrorisme d'État, il est quasi tabou. Pourquoi ? Parce que personne ne veut adopter l'attitude du collaborateur, ne peut cautionner l'attitude du collaborateur et a fortiori de Pétain, mais personne ne peut non plus cautionner un crime de guerre commis par Churchill. De Gaulle, d'ailleurs, n'avait pas été prévenu du fait qu'on allait massacrer ces petits marins. Donc mon père a survécu et lorsque mon père est mort, j'ai compris, j'ai senti la nécessité du livre. Et quant à votre question sur la femme, il me semblait très important justement qu'il y ait, lié au drame de Mercel-Kébir, un drame intime, et si possible aussi dévastateur dans la psyché féminine. En fait, toute sa vie, mon père, dès que nous étions seuls, parce que comme s'il avait eu une pudeur à en parler autrement lorsque nous étions plus nombreux, mais lorsque nous étions lui et moi dans un petit restaurant, un petit bistrot en bord de mer parce qu'il vivait en Bretagne, je l'entends encore qu'il tapotait sur les tables pour m'expliquer l'effet que lui faisait. Il était radio à bord du Strasbourg, un navire qui a été, par miracle, qui a pu fuir la tragédie. Et donc il me faisait cela pour que j'entende ce que était le bruit sur sa console, des messages qui arrivaient, l'ultimatum qui arrivait. Et donc toute sa vie, il m'en a parlé. Donc la transmission s'est faite par mon père. Ensuite, bien entendu, j'ai lu, je me suis renseignée beaucoup, beaucoup. Ça m'a permis d'ailleurs de supporter la mort de mon père. Je ne voulais pas un roman psychologique. Je ne voulais pas un roman entre guillemets féminin, c'est-à-dire les états d'âme, etc. Non. Et pour ça, je me suis gouvernée, je me suis obligée, je me suis ordonnée de rester dans cette distance, mais tout en apportant au lecteur le maximum d'informations sur l'évolution mentale des deux personnages. Mais de rester à cette distance respectueuse qui fait que le lecteur est mon égal, il est mon frère. Je ne suis pas dans la psyché des deux acteurs du drame, de ces deux drames, qui se retrouvent dans cette chambre mortuaire et qui vont, et qui ont chacun à leur manière su résister à la catastrophe. Parce que rien que la mère, c'est un hommage à la vie. Parce que malgré ces deux drames que le père et la fille ont vécu à des années de distance, ils ont une égale passion pour la mère, qui est une métaphore de la vie. Il y a une question du vivant dans ce livre aussi. Qu'est-ce qu'on fait, nous, vivants humains, avec les vivants du monde qui ne sont pas humains ? Est-ce qu'ils ont le droit de survivre aussi, eux, les arbres et les animaux ? Il y a cette question. Elle part à un moment donné, le personnage féminin, avant la mort de son père, elle part en Antarctique, et elle découvre en cette région très lointaine quelle serait la possibilité d'avoir sur Terre, comme cela se passe en Antarctique, une égalité entre les genres humains et animaux, par exemple. Il y a une dimension dans ce roman qui est un peu la crise, une crise de civilisation aussi. Le personnage féminin comme le personnage, comme le père, le père qui s'appelle Francis, et elle, qui est donc la femme abandonnée, sont confrontées à des petits drames constants qui montrent que nous allons dans le mur. Des petits drames récurrents. Je n'ai pas voulu peindre l'Apocalypse, de même que je ne peins pas les deux catastrophes. Je montre l'attente de ces deux catastrophes, mais je me garde de raconter Marcel Kébir. Il y a des livres d'histoire, il y a Internet. Non. En revanche, à partir de ces deux désastres, l'un intime, l'autre historique, je montre à quel point nous sommes aujourd'hui, si j'ose dire, un peu mal lotis, dans tous les domaines. La laideur nous survivra, dit le père à un moment donné. Et c'est ça, la question du livre aussi, c'est un petit peu des petits... Il n'y a pas de message, il y a des descriptions un peu hyper réalistes de tout ce qui ne va pas. J'aime la littérature passionnément depuis toujours. Les livres m'ont toujours sauvée, récupérée, au bord du chagrin, au bord du malheur. Et donc, je leur dois... La littérature, je lui dois tout. Et donc, je suis, comme vous dites, très justement, à la fois touchée par une littérature, les formes classiques, mais... Quelle force, par exemple, de Châteaubriand. Et je suis aussi touchée par une littérature plus, j'allais dire, plus... On ne peut pas dire plus subtile, mais qui parle de manière plus soft. Par exemple, Ossip Mandelstam, ce grand russe qui a été tellement étouffé par l'époque stalinienne et dont c'est si beau la poésie d'Ossip Mandelstam. Et j'adore des gens comme Modiano. Je trouve que la littérature de Modiano est magnifique. J'ai eu une grande joie lorsqu'il a été couronné à Stockholm, une grande fierté, comme beaucoup d'entre nous. Évidemment, j'ai été formée par Camus, Sartre, Beauvoir. Je suis féministe, je veux dire, dans mon approche du monde. Je suis un corps féminin. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre. Une femme, elle écrit, c'est ce que, d'ailleurs, Sagan pensait beaucoup ça aussi. Et je pense que Duras et d'autres, on est un corps féminin, mais on est un écrivain, quoi. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est un écrivain femme qu'on est meilleur ou moins bonnes que les autres. On est d'abord un écrivain et ensuite, on est une femme. Francis voyait trouble. Le soleil brûlait sa cornet. Il ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il était seul. Les sonneries résonnent pour les sourds et les morts, pensa-t-il. Derrière lui, des feuilles de champ éparses voltaient dans la brise historide.